la curieuse histoire du grigio curieuse bête que ce chien loup sans collier ni état civil qui apparaissait soudain chaque fois que don bosco se trouvait en danger joua son rôle pendant quatorze ans dans la vie du saint se laissait manipuler caresser tant qu'on voulait mais ne mangeait jamais et disparut un jour à travers portes et fenêtres hermétiquement closes c'est un peu après 1850 que ce chien apparu pour la première fois dans la vie du saint c'était en italie à ce moment là la période aiguë d'anticléricalisme don bosco était par surcroît tout particulièrement visé par la franc-maçonnerie et par les protestants vaudois nombreux dans les vallées qui mènent vers la france don bosco vivait en effet à turin une de leurs places fortes et puis il habitait d'un coin perdu dans la banlieue maintenant tout est construit par là mais alors une fois passé l'asile d'aliénés il n'y avait plus jusqu'à son patronage qu'un terrain vague encombré de buissons d'acacia quand donc le saint homme prévoyait qu'il rentrerait tard il disait bien à quelques-uns de ces grands jeunes gens de venir le prendre ici ou là mais il ne pouvait pas toujours prévoir et c'est ainsi qu'un soir de 1852 raconte don bosco lui-même je rentrais tard nuit noire personne sur la route je n'étais pas sans crainte quand tout d'un coup un chien énorme apparu à mes côtés mon premier mouvement fut un geste d'effroi mais je fus vite rassurée non seulement la bonne bête n'avait rien de menaçant mais se frottant à moi elle se mit à me faire mille gentillesses puis collée à ma soutane elle m'accompagna jusque chez moi et disparut nombreux furent alors ceux qui virent le saint homme et sa bête elle était bien connue aussi de tout un groupe de ses enfants maman marguerite surtout qui était venue habiter avec son fils ne pouvait pas l'ignorer oh la vilaine bête dit-elle la première fois qu'elle le vit c'était en effet une bête d'apparence terrible nous confie charles tomatis élève chez don bosco à ce moment là long museau écroc formidable de chien loup oreille droite un mètre de hauteur le poil gris c'est justement à cause de la couleur de ce poil que don bosco ignorant son nom sa naissance comme dans la chanson l'appela tout de suite il grigio le gris sa brave femme de mère ne fut d'ailleurs pas la seule à être effrayée au début le saint rentrait un soir escorté de son grigio quand il rencontra un de ses amis l'homme le voyant en pareille compagnie et le croyant menacé prit immédiatement des pierres et se mit en devoir d'éloigner la bête or sous les coups non seulement le chien resta là mais il ne donna pas le moindre signe de mécontentement mais c'est un chien fantôme se mit à crier le brave homme tout ému jamais je ne permettrai don bosco que vous rentriez chez vous avec une pareille bête je vous accompagne jusque là le grigio jugea sans doute sa présence alors inutile et il s'éclipsa en plusieurs rencontres le service du grigio ne fut pas aussi platonique vers la fin de 1854 dit encore don bosco je rentrais par une soirée particulièrement noire quand entre le sanctuaire de la consolata et l'hôpital de cotolengo j'aperçus un peu devant moi deux hommes d'allure louche qui réglaient leur pas sur le mien je n'eus bientôt plus aucun doute sur leurs intentions et je fis le vol de face pour rebrousser chemin et chercher un refuge vers la ville mais au même instant les deux individus avaient fait un bond en arrière et tandis que l'un me baïonnait d'un mouchoir l'autre me jetait un manteau sur la tête mon compte semblait bon mais à ce moment-là même un aboiement formidable fit trembler tout le quartier c'était le grigio d'un saut il fut sur les agresseurs et les renversa dans la boue le poil hérissé gueule ouverte il l'éteint là sous ses griffes à Saint-Mercier Don Bosco pour l'amour de Dieu déclus de ne pas nous mordre rappelez votre chien crièrent les deux bandits je veux bien mais vous laissez les braves gens tranquilles oui oui allez à vos affaires mais de grâce délivrez-nous de cette bête et tout de suite grigio viens ici dis-je alors le chien obéit aussitôt tandis que les malfaiteurs décampaient au plus vite il se mit alors à marcher à mes côtés et ce soir-là sans s'arrêter à la conciergerie comme il le faisait d'ordinaire il teint à m'accompagner jusqu'au bas de l'escalier qui monte à ma chambre l'escalier existe encore et une plaque indique là aujourd'hui l'endroit où s'arrêta le grigio une autre fois Don Bosco rentrait chez lui tard toujours quand sur le cours reine Marguerite un individu caché derrière un arbre un des ormes qui nombreux bordent encore la venue lui tira à bruit pour point deux coups de pistolet qui heureusement ne l'atteignirent pas l'homme se jeta alors sur Don Bosco pour le descendre d'une autre façon mais au même instant survint le gris qui lui sautant à la figure le mit rapidement en fuite puis gambadant au côté du sein il l'accompagna encore un coup jusqu'à l'oratoire où il habitait c'est à peu près au même endroit qu'une nuit Don Bosco entendit courir derrière lui s'étant retourné il vit presque sur ses talents un malandrin qui une matraque à la main cherchait à l'atteindre sa maison n'était qu'à quelques centaines de mètres et le saint homme qui était un fameux coureur prit ses jambes à son cou certain de le gagner de vitesse mais l'individu n'était pas seul et à ce moment deux ou trois autres compères surgirent pour barrer la route à l'homme de Dieu faisant alors volte-face brusquement Don Bosco envoya un magnifique direct dans la poitrine du premier agresseur qui roula par terre en hurlant qu'il était mort car Don Bosco était aussi d'une force herculéenne mais restaient encore les trois autres c'est alors qu'une fois de plus apparu le providentiel Grigio qui se plaça devant Don Bosco bondissant et criant comme un ours enragé l'expression est du saint lui-même calmez-le calmez-le tenez-le près de vous autrement il va nous mettre en pièce supplia les assassins que la peur clouait sur place et bien alors allez-vous-en dit l'homme de Dieu ils ne se le firent pas répéter et la brave bête ce soir-là consentit à suivre Don Bosco jusqu'à la cuisine où elle se laissa combler de caresses sans vouloir toutefois accepter autre chose un autre jour le Grigio fit plus Don Bosco avait dîné et c'était tard quand sa vieille mère le vit prendre son chapeau et regarder la porte où veux-tu aller encore Jean lui dit-elle ne sors pas à cette heure tu sais que les environs ne sont pas sûrs j'ai un oubli à réparer ma pauvre maman mais sois tranquille ce n'est pas loin et du reste je n'entends pas sortir seul et appelant quelques-uns des jeunes gens pour l'accompagner il se dirigea vers la grille suivi d'ailleurs de sa mère qui cherchait toujours à le retenir or le Grigio était là étendu sur le seuil oh le Grigio s'écria Don Bosco tant mieux nous serons un de plus le chien pourtant ne bougeait pas allons lève-toi le chien se mit à grogner et resta là fixé au sol il est têtu dit alors le portier j'ai essayé moi à plusieurs reprises de l'envoyer promener mais à coups de tri même à coups de tri rien à faire il est à chaque fois revenu on aurait dit qu'il attendait quelqu'un deux fois Don Bosco essayait de passer par dessus et deux fois la bête lui barre à la route l'un des jeunes gens le poussa alors du pied mais le chien répondit par un grognement si terrible qu'instinctivement tout le monde s'écarta si tu ne veux pas m'écouter dit maman Marguerite écoute au moins cette bête ne sors pas et bien soit dit le serviteur de Dieu en voyant sa vieille mère s'y inquiète et il rentra à la maison or moins d'un quart d'heure après un voisin sonnait à l'humble logique pour l'amour de Dieu Don Bosco dit-il ne sortez pas trois ou quatre individus errent dans les environs décidez à vous faire un mauvais coup une fois de plus le grigio était arrivé à point le bon chien donna un jour lieu à toute une scène amusante les enfants étaient dans la cour après souper il y a toujours une récréation chez Don Bosco avant les prières du soir même par les pires journées d'hiver quand le grigio entra sur le terrain quelques-uns des enfants qui ne le connaissaient pas encore prirent immédiatement des pierres pour les lui jeter il y avait là en particulier le jeune Cagliero mort cardinal en 1926 à 88 ans et qui avec d'autres ont conté la merveilleuse histoire ne lui faites pas de mal camarade c'est le chien de Don Bosco dit un certain Budzetti mieux renseigné alors la scène changea les amis de nos amis sont nos amis on entoura la bête et c'est à qui la caresserait la prendrait par le museau ou les oreilles lui ferait mille gentillesses Don Bosco était encore à table où il achevait de dîner avec sa mère et quelques invités on conduisit la baie jusqu'au réfectoire grand témoin parmi les convives oh mon grigio ne fais pas de mal à mes amis dit alors le bon père laissez-le venir et soyez sans crainte le chien examina la table en fit le tour et vint tout heureux se placer près de Don Bosco alors mon grigio lui dit le saint homme tu n'es pas arrivé à temps aujourd'hui pour m'accompagner tu vois je suis déjà de retour le chien remua la queue et les oreilles mit son museau sur la table et resta là Don Bosco prit alors un peu de pain qu'il lui tendit le chien le refusa une assiette de soupe et un bol n'eurent pas plus de succès la bête ne daignait même pas flairer ce qu'on lui présentait gourmand tu voudrais de la viande dit alors l'homme de Dieu mais tu vois bien que Don Bosco n'en a pas si donc tu ne veux pas manger laisse-nous tranquille et va-t'en le gris baissa la tête d'un air mortifié et sans attendre se dirigea vers la porte viens ici mon pauvre grigio reprit alors Don Bosco je ne veux pas te faire de peine allons viens et le chien fit demi-tour longtemps le serviteur de Dieu le caressa et nous avec disent les témoins et puis nous le laissâmes partir et pourquoi le grigio a pas railleur c'est que Don Bosco sorti était rentré tard ce soir-là mais le marquis face à Tiche et qui il était allé l'avait fait reconduire en voiture l'humble bête n'en savait rien et sans doute lassée d'attendre à quelques coins de carrefour elle était venue se renseigner à Tiche